Ok, donc déroulons le calcul, donc là on part de dp sur dz égale à moins ρg et on va exprimer ρ, donc c'est m sur y par définition m, on peut l'exprimer comme la masse molaire fois le nombre de molles et la quantité de matière, on peut l'exprimer à l'aide de la loi des gaz parfaits et donc du coup ρ, on peut l'exprimer comme mp sur rt et donc si on l'injecte dans l'équation, on a dp sur dz plus mg sur rt, quoi p est égal à 0 mg, r et t sont tous des constantes par hypothèse donc ça veut dire qu'on peut résoudre tranquillement cette équation différentielle on peut écrire comme p0 exponentielle moins mgz sur rt donc p0 étant la pression atmosphérique au niveau de la mer et donc on met en évidence une hauteur caractéristique h qui vaut rt sur 20 mg et donc cette hauteur caractéristique vaut, si on fait le calcul, 8 km donc si jamais vous avez obtenu 8 m, c'est sans doute que vous avez oublié de convertir les masses molaires en kg par mol c'est une erreur classique mais l'ordre de grandeur absurde qu'on obtient devrait permettre de s'en rendre compte donc les 8 km sont assez réalistes en fait puisque là si vous allez par exemple au sommet de l'Everest qui est à 8 km vous ne pourrez pas y aller sans oxygène ce qui montre que la pression atmosphérique a quand même très nettement diminué à cette hauteur là en revanche, si vous montez à 1 km, il n'y aura pas tellement de problèmes ce qui signifie que la pression atmosphérique aura relativement peu varié donc ça paraît être assez cohérent avec l'expérience qu'on peut avoir des variations de pression dans l'atmosphère donc maintenant qu'on a notre pression en fonction de l'altitude on va pouvoir en déduire la répartition des molécules en fonction de l'altitude donc la densité de particules dN sur dV, on peut l'écrire comme la quantité de matière fois le nombre d'avogadro, pour avoir la quantité de particules, sur V et le N, on peut l'exprimer à partir de la pression grâce à la loi des gaz parfaits donc c'est le nombre d'avogadro fois P sur RT et donc on obtient P0 fois le nombre d'avogadro sur RT fois exponentielle moins mgz sur RT alors du point de vue d'une particule c'est pas tellement la masse molaire qui est importante ça sera plutôt la masse de la particule donc on va essayer d'exprimer ça en fonction de la masse de la particule pour ça on introduit la constante de Boltzmann R sur LA et du coup dans l'exponentielle on divise en haut et en bas par le nombre d'avogadro pour obtenir donc P0 sur KBT fois exponentielle moins mgz sur KBT avec M qui est la masse de l'atome donc la densité de probabilité va être proportionnelle à la densité de particules c'est ce que je vous disais la densité de particules le nombre de particules observées dans un état est proportionnelle à la probabilité d'occupation c'est lié à l'hypothèse d'algodicité qu'on avait vue plus tôt et donc du coup ça veut dire que c'est proportionnel à ce facteur exponentiel ce facteur exponentiel qu'on va pouvoir exprimer comme moins EP sur KBT ou EP correspond à l'énergie potentielle d'un atome l'énergie potentielle de pesanteur tout ce qu'il y a de plus classique donc cette expression on va pouvoir la généraliser c'est à dire qu'on va écrire que la probabilité d'un état d'énergie EI est proportionnelle à ce facteur de Boltzmann exponentiel moins E sur KBT avec E qui serait non pas la seule énergie potentielle mais l'énergie mécanique totale de l'état donc ça, ça sera notre principe de base en physique statistique donc ça c'est absolument crucial c'est à retenir par coeur à tout prix puisque ça sera vraiment notre hypothèse basique sur toute la suite du cours donc si on veut déterminer maintenant la probabilité d'un état pays et bien simplement c'est proportionnel donc il faut juste écrire la constante de proportionnalité cette constante de proportionnalité on va l'écrire 1 sur Z alors on l'écrit 1 sur Z parce que en fait du coup ça va être parce que du coup ça va nous donner un Z qui va être facile à écrire puisque la somme des probabilités étant égale à 1 ça implique que le Z doit s'écrire somme pour tous les états du facteur de Boltzmann et ce Z on lui donne un nom parce qu'il va être important dans la suite on appelle ça la fonction de partition voilà donc les conséquences de tout ça elles sont assez nombreuses donc déjà si on considère deux états I et J et qu'on regarde le rapport des probabilités d'occupation il vaut exponentielle moins EI moins EJ sur KBT donc si le EI moins EJ est grand devant KBT ça veut dire que PI sur PJ devient tout petit et donc que la probabilité d'être dans l'état J va être très grande devant la probabilité d'être dans l'état I et donc si en particulier l'état I est l'état fondamental ça a comme conséquence que des états dont l'énergie va être grande au sens que la différence entre leur énergie et l'état d'énergie de l'état fondamental va être très supérieure à KBT donc ces états de grande énergie auront une probabilité complètement négligeable d'être atteint et donc en fait on va pouvoir la plupart des temps les négliger dans notre étude inversement si EJ moins EI est très petit devant KBT ça veut dire que les probabilités de l'état J et de l'état I deviennent à ce moment là équiprobables et donc en fait tous les états pour lesquels l'énergie est inférieure à l'énergie fondamentale plus KBT quasiment pourront être atteints facilement et de manière quasiment équiprobable et donc du coup pour arriver à interpréter ça ce qu'on peut dire c'est que KBT ça correspondra à un ordre de grandeur de l'énergie d'excitation des molécules c'est à dire que ça va être en gros l'énergie disponible pour les molécules pour aller atteindre des états d'énergie supérieure à l'état fondamental donc une application en particulier c'est pour l'énergie cinétique on pourra considérer qu'une énergie cinétique typique des molécules ça va être d'ordre KBT on verra que on peut même calculer ça de manière beaucoup plus précise à l'aide du théorème des Q-partitions on verra ça un peu plus loin dans le cours donc un petit ordre de grandeur parce que c'est quand même intéressant c'est qu'à température ambiante le KBT il est de l'ordre de 25 milliers électronvolts donc ça veut dire que ce KBT va être nettement plus petit que les énergies typiques de liaison des molécules mais par contre il peut être de l'ordre de l'énergie typique des liaisons faibles donc ce qui veut dire que faire et défaire des liaisons faibles ça sera facile puisqu'on aura disponible l'énergie pour le faire c'est pour ça qu'effectivement sur un liquide ça sera assez facile de faire se déplacer les molécules les unes par rapport aux autres par contre pour des liaisons fortes la rupture des liaisons fortes sera un événement très improbable ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais mais effectivement les liaisons chimiques auront peu de chances de se défaire et en fait si les réactions chimiques se font quand même c'est juste parce qu'on a énormément de collisions entre les molécules et que de temps en temps on peut en avoir une qui a suffisamment d'énergie pour aller briser une liaison ou en tout cas franchir la barrière de potentiel nécessaire au démarrage de la réaction donc si vous avez une température qui tend vers 0 on va se retrouver dans un état très particulier puisque à ce moment là tous les états sauf l'état fondamental vont se retrouver avec une probabilité d'occupation très faible puisque on aura le EJ moins EI qui sera très grand devant KVT avec EI l'état fondamental si T tend vers 0 pour tout état non fondamental vous aurez ça et ça ça veut dire que dans cette limite seul l'état fondamental sera accessible donc les systèmes vont se retrouver intégralement dans leur état fondamental et inversement dans la limite où T tend vers l'infini tous les états sont équiproables donc c'est le cas où donc les choses qui sont intéressantes vont se passer entre les deux une température intermédiaire c'est là qu'on pourra avoir de l'évolution puisqu'il y aura plusieurs états possibles mais aussi de l'ordre donc on pourra avoir à la fois de l'ordre et une évolution du système donc c'est ce qu'on va avoir sur les températures dans lesquelles on va avoir du vivant par exemple le vivant c'est quelque chose qui vit quelque part entre l'ordre absolu qui est la température T tend vers 0 et le KO absolu qui est la température tendant vers l'infini donc une dernière remarque donc je reviens justement sur ce que je disais tout à l'heure à propos des réactions chimiques en fait le exponentiel moins E sur KVT vous l'avez déjà vu dans le contexte de la loi d'Arenus donc la loi d'Arenus est exprimée avec une énergie molaire donc c'est juste on multiplie en haut et en bas par le nombre d'avogadro et donc on obtient une énergie d'activation qui va correspondre en fait à l'énergie de la barrière de potentiel qu'il faut franchir pour déclencher la réaction ramenée à une molle donc là ici ça serait un exponentiel moins E sur KVT où E est l'énergie pour une paire de molécules qui est nécessaire pour que la réaction se déclenche et donc en fait là ici si la constante de temps de la réaction est proportionnelle à un facteur de Boltzmann c'est que dans la vitesse de réaction il y a deux choses qui vont intervenir au niveau microscopique au niveau microscopique il va y avoir le nombre de rencontres entre les molécules donc ça ça va être lié en fait aux aux concentrations des molécules donc c'est là où on va faire intervenir les ordres des réactions et on va avoir la probabilité que ces réactions soient efficaces et donc la probabilité que ces réactions soient efficaces est liée à la probabilité que la paire de molécules qui va intervenir est une énergie suffisante pour franchir la barrière de potentiel et cette énergie suffisante va être liée justement au facteur de Boltzmann donc c'est pour ça qu'on a une proportionnalité avec cet exponentiel moins Ea sur RT qui est en fait un facteur de Boltzmann alors lorsqu'on va étudier un système du point de vue de la physique statistique il y a un certain nombre de grandeurs qu'on va pouvoir calculer à partir des probabilités la première grandeur qu'on peut calculer c'est l'énergie moyenne du système donc l'énergie moyenne du système c'est tout simplement l'espérance de l'énergie donc l'expérience de l'énergie vous avez fait quand même un tout petit peu de maths normalement donc elle peut s'écrire la somme des probabilités fois les énergies des états en question et donc cette énergie moyenne pour un système suffisamment gros elle va s'identifier avec l'énergie interne du système d'accord ? donc avec le U de l'état monialique pour un système on va dire mésoscopique donc il y a un certain nombre de systèmes pour lesquels cette énergie elle peut se calculer directement avec cette formule il est parfois utile de la calculer à l'aide de la fonction de partition il y a des cas où la fonction de partition est beaucoup plus simple à calculer que directement l'énergie moyenne et auquel cas on peut déduire l'énergie moyenne de la fonction de partition à l'aide de la propriété énergie moyenne est égale à la dérivée de log de Z par rapport à bêta où bêta c'est la grandeur 1 sur kBt donc il y a une grandeur qui est utilisée de façon assez courante en physique statistique donc la preuve est en fait assez facile le Z il s'écrit comme la somme de l'exponentiel moins bêta EI donc si on fait la dérivée de log de Z ça nous donne 1 sur Z fois la dérivée de Z par rapport à bêta et la dérivée de Z par rapport à bêta fait simplement sortir les EI et donc on reconnaît les termes 1 sur Z exponentiel moins bêta EI qui ne sont autres que les probabilités et donc du coup ça nous permet de conclure on a bien la propriété que l'énergie moyenne est moins la dérivée de log de Z par rapport à bêta une autre grandeur qu'on peut calculer assez facilement c'est les fluctuations d'énergie donc les fluctuations d'énergie on va en fait les estimer grâce à leur écart type en fait donc l'écart type de l'énergie qui est ΔE donc l'écart pratique moyen dit aussi et qui est égal à la racine de la moyenne d'E carré moins la moyenne d'E au carré donc ça c'est un écart type tout ce qu'il y a de plus classique et donc ça c'est quelque chose qui nous permet d'évaluer les fluctuations de grandeur statistique donc on peut le faire sur l'énergie on pourrait le faire a priori sur plein d'autres grandeurs donc là ici par exemple si vous regardez la simulation on pourrait faire des fluctuations du nombre de particules à gauche ou à droite d'une certaine ligne par exemple ça serait des choses qu'on pourrait parfaitement calculer et ce qui va être intéressant c'est de justifier que ces fluctuations vont en pratique être inobservables à notre échelle puisque nous on voit des systèmes avec une énergie bien définie qui n'est pas en train de fluctuer en permanence donc ça ça va être quelque chose qu'on va arriver à montrer donc pour ça on va utiliser un modèle de particules indépendantes donc on dit qu'un système est composé de particules indépendantes si l'énergie globale du système c'est la somme des énergies associées aux particules seules donc pourquoi est-ce que ça veut dire que les particules sont indépendantes parce que ça veut dire que vous n'avez rien dans l'énergie qui dépend de l'état de deux particules à la fois donc ça veut dire que vous n'avez aucun terme d'interaction entre deux particules donc c'est ça que ça veut dire vous prenez n particules indépendantes donc en général c'est une approximation donc il n'y a pas de système pour lequel les particules sont rigoureusement indépendantes mais c'est une approximation qu'on va souvent pouvoir faire et qui va assez souvent donner de bons résultats donc si vous avez des particules indépendantes à ce moment là il y a une propriété qui est intéressante c'est que vous pouvez pour chaque particule déterminer de façon isolée sa distribution de probabilité et la probabilité globale ça sera le produit des distributions de probabilité de chaque particule donc ça ça veut dire que au sens probabiliste les états des particules vont être des variables indépendantes donc là on retrouve finalement la notion d'indépendance que vous connaissez en probabilité donc la preuve n'est pas très compliquée donc il suffit de l'écrire en fait on écrit le z donc un état global du système va être défini par la donnée de epsilon 1 epsilon 2 jusqu'à epsilon n et l'énergie totale c'est la somme des énergies de chacun des états donc ça c'est simplement l'écriture de z donc on a n sommes parce qu'effectivement on a un nombre absolument faramineux d'états qui sont possibles donc on peut du coup séparer l'exponentiel en un produit d'exponentiel associé à chacune des particules et du coup on va mettre chaque exponentiel dans la somme qui lui correspond donc là on voit que le z est en fait la somme des zi où les zi correspondent à la fonction de partition qui est associée à une particule unique donc pour conclure il ne nous reste plus qu'à écrire la probabilité donc 1 sur z fois la facture de Boltzmann et donc là c'est assez simple de là de nouveau séparer l'exponentiel en n exponentiel et le z on l'écrit comme produit zi et donc du coup on voit qu'on peut écrire la probabilité comme un produit de termes qui sont chacun associés à juste la particule i et donc ce qui démontre effectivement la propriété alors une petite remarque avant de continuer c'est que cette propriété elle peut même s'étendre au cas où l'énergie peut être divisée en termes qui dépendent de variables différentes c'est à dire qu'il n'y a même pas besoin que ça soit des particules différentes si une même particule va avoir des termes dans son énergie qui dépendent de variables différentes à ce moment-là ces variables sont indépendantes donc typiquement si on écrit E qui est l'énergie potentielle en fonction de R plus l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse à ce moment-là ça veut dire que R et V sont des variables indépendantes et donc ça ça peut s'appliquer par exemple au cas de l'atmosphère à l'isotherme donc dans l'atmosphère à l'isotherme vous avez E qui s'écrit comme mvz plus 1,5 mv² et donc ça veut dire que Z et V sont des variables indépendantes et donc c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on regardait la répartition des particules en fonction de Z l'énergie qui intervenait c'était uniquement l'énergie potentielle c'est parce que quelque part la répartition en fonction de Z était complètement indépendante de la répartition des vitesses et d'ailleurs si vous regardez la simulation vous verrez que les particules qui sont en haut vont avoir statistiquement les mêmes vitesses que les particules qui sont en bas il y a la même répartition de particules lentes et de particules rapides en haut et en bas même si vous avez la densité de particules qui est beaucoup plus faible en haut qu'en bas puisque effectivement c'est la répartition en exponentielle moins Z sur H qu'on avait vu tout à l'heure donc maintenant si on considère qu'on a N particules identiques donc par exemple ça pourrait être un gaz parfait vous avez les N molécules qui composent votre gaz parfait qui sont à peu près équivalentes et pour chacune de ces particules vous avez la distribution de probabilités sur les énergies qui est connue avec une moyenne et un écart type connus à ce moment là on utilise les propriétés mathématiques sur les sommes de variables indépendantes qui nous disent que lorsqu'on fait une somme de variables indépendantes vous avez les moyennes des variables indépendantes qui s'ajoutent donc ça veut dire que l'énergie interne va être égale à N fois l'énergie moyenne d'une particule ça c'est pas très surprenant en fait et on a aussi une autre propriété qui nous dit que les variances s'ajoutent donc comme l'écart type c'est la racine de la variance ça veut dire que comme la variance sur notre système va être multipliée par N par rapport à la variance d'une particule l'écart type va lui être multiplié par racine de N par rapport à l'écart type des énergies sur une particule et donc ça c'est la raison pour laquelle les fluctuations vont être inobservables à notre échelle parce que ce qu'on va regarder c'est les fluctuations relatives c'est à dire la fluctuation d'énergie sur l'énergie totale et on voit avec les propriétés que je viens de donner que ces fluctuations elles sont en 1 sur racine de N donc quand on considère un système à l'échelle macroscopique qui contient typiquement un nombre d'avogadro de particules les fluctuations relatives elles vont être en 1 sur racine du nombre d'avogadro donc en gros en 1 sur 10 puissance 12 autant dire qu'il va falloir s'accrocher pour arriver à les détecter et donc ça c'est la raison pour laquelle à notre échelle cet aspect statistique de la distribution des particules la distribution des énergies etc est quasiment invisible et c'est pour ça que la thermodynamique marche très bien à notre échelle on va pouvoir considérer que toutes les grandeurs thermodynamiques sont données et sont fixes parce que les fluctuations même si elles existent elles sont outrageusement faibles on a des fluctuations relatives qui sont de l'ordre de 10 moins 12 donc voilà on n'a pas tellement de difficulté à utiliser la thermodynamique en pratique à notre échelle par contre effectivement plus vous avez un système qui est petit plus cet aspect fluctuation peut commencer à poser des difficultés et si vous considérez effectivement des choses qui sont à une échelle nanométrique à ce moment là les fluctuations des systèmes seront très loin d'être négligeables et donc ça il faudra le prendre en compte dans une modélisation du système donc voilà donc ça ça conclut la partie sur les propriétés générales et donc on va pouvoir s'intéresser maintenant à des systèmes un peu plus particuliers donc le premier système auquel on va pouvoir s'intéresser c'est un système à deux niveaux d'énergie alors pourquoi un système à deux niveaux d'énergie alors déjà parce que c'est simple c'est a priori le système le plus simple qu'on peut imaginer et donc pour avoir un système jouet ça sera plutôt adapté donc au niveau des notations on va prendre des énergies qui vont valoir E0 et moins E0 dans la suite ça a quand même quelques applications intéressantes alors une première application c'est pour des spins alors des spins donc c'est des propriétés fondamentalement quantiques des particules élémentaires donc on va les trouver sur les électrons on va les trouver sur les protons sur les neutrons et il existe des atomes qui ont des spins globaux ça ça dépend des atomes et donc ce spin en fait c'est un moment magnétique et donc les propriétés quantiques du spin font que si on essaie de mesurer le spin selon une direction la mesure du spin ne peut donner que deux valeurs pour un électron il y a certains systèmes pour lesquels le spin peut prendre plus de valeurs que ça pour un électron c'est deux valeurs et donc ça veut dire que si on le met dans un champ magnétique comme on a une énergie moins M scalaire B pour un moment magnétique dans un champ magnétique si votre moment magnétique est un spin et donc quelque chose de quantique ça va vous donner deux états d'énergie si votre spin bien sûr est un spin d'électron qui va être du coup plus ou moins mu Z fois B donc ça ça peut avoir un certain nombre d'applications donc on peut avoir un modèle qui est relativement semblable qui permet d'expliquer le magnétisme de certains systèmes donc qui permet en particulier d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a une transition entre un système ordonné où la plupart des spins vont pointer dans la même direction et un système désordonné à haute température où les spins vont pointer dans une direction aléatoire donc avec un système un peu plus raffiné que ça on peut arriver à obtenir ce genre de choses et donc ça et donc si on a juste deux états ça peut juste expliquer comment est-ce qu'un système va s'aimanter en réponse à un champ magnétique donc ça c'est si on néglige l'interaction entre les spins un deuxième cas où on pourrait avoir un système à deux niveaux d'énergie donc là cette fois-ci de manière un peu moins rigoureuse c'est un système où en gros on n'a que deux états accessibles c'est à dire que les autres états ils sont à des énergies très fortes devant KBT et donc on va pouvoir les négliger donc ça ça peut arriver par exemple dans les systèmes atomiques on peut avoir des systèmes atomiques où on va avoir des états qui sont assez proches de l'état fondamental et puis tous les autres états vont être à des énergies beaucoup plus importantes donc donc là souvent c'est dû à des effets justement à des effets quantiques donc de structures fines ou hyper fines des atomes donc ça on peut aussi avoir ce genre de cas où les systèmes à deux niveaux d'énergie apparaissent relativement naturellement donc comment est-ce qu'on va pouvoir étudier ce système on va calculer les grandeurs caractérisées de ce système en particulier on peut calculer l'énergie moyenne donc l'énergie moyenne on va l'écrire en disant que c'est la somme des EI fois la probabilité donc on a l'état plus E0 qui est occupé avec une probabilité le facteur de Boltzmann donc exponentielle moins E0 sur KBT sur Z donc Z c'est la somme des deux exponentielles et l'état d'énergie moins E0 qui est occupé lui avec une probabilité exponentielle plus E0 sur KBT sur Z toujours donc là ici on reconnaît une tangente hyperbolique donc on peut écrire que l'énergie moyenne c'est moins E0 fois la tangente hyperbolique de E0 sur KBT pour simplifier on peut prendre une notation T0 qui vaudrait KB sur E0 pour dire que ça fait moins E0 tangente hyperbolique de T0 sur T T0 serait du coup une température caractéristique du système donc ça serait en gros la température typique de transition entre l'état basse température où tout est dans l'état fondamental et l'état haute température où tout est équiprobable si on trace la courbe de l'énergie moyenne on peut effectivement distinguer ces différentes zones donc la zone où T est très petite devant T0 on est dans l'état fondamental uniquement donc on a E qui tend vers moins E0 l'énergie de l'état fondamental on a pour T grand devant T0 là il faut vraiment que ça soit grand les états qui sont occupés de manière équivalente donc ça veut dire qu'il y a autant de probabilités d'occuper plus E0 que moins E0 donc l'énergie moyenne tend vers 0 et finalement là où vous avez des clauses non triviales c'est au niveau de la température de transition et donc plus E0 est petit plus cette température de transition sera faible mais effectivement dans ce genre de système c'est important de voir qu'il y a vraiment une température caractéristique où le système commence à se déjeler et où on commence à avoir une évolution de l'énergie alors on peut aussi calculer d'autres choses sur ce système on peut calculer la capacité calorifique donc la capacité calorifique sa définition c'est des rondes U sur des rondes T à volume constant alors le volume constant qu'est-ce que ça dit en fait ça dit que les états accessibles sont fixes en fait si vous changez le volume vous changez les états accessibles un exemple c'est si vous avez votre puits infini si vous changez sa longueur vous changez en fait les énergies des états donc c'est ça en fait que ça nous dit le volume constant et donc là du coup on va pouvoir dire que la capacité volumique c'est la dérivée de l'énergie moyenne par rapport à la température donc je vais vous laisser faire ce calcul également ainsi qu'un deuxième calcul qui serait d'évaluer les fluctuations c'est-à-dire d'évaluer la variance de l'énergie et une fois que vous aurez fait ce calcul je vous retrouverai dans une troisième vidéo pour commenter les résultats et poursuivre le cours